Le nouvel équilibre du cloud, Microsoft et Google reprennent du terrain. Alors aujourd'hui on va se plonger dans l'univers compétitif des fournisseurs cloud où les géants technologiques se livrent une bataille acharnée pour dominer un marché en pleine expansion. Alors ces dernières années, on a assisté à une évolution significative du marché du cloud, historiquement dominée par Amazon Web Services, mais le titan se fait challenger et le paysage change. Les données récentes de Synergy Recharge Group montrent une tendance intéressante. Alors bien qu'AWS maintienne une part importante du marché et la première place du classement avec 31% de part de marché, son avance diminue face à la croissance robuste de Microsoft, Azure et Google. En effet, Microsoft a vu sa part de marché augmenter avec près de 2 points de pourcentage en un an. Alors en 2018, Azure c'était 15% du marché contre 24% aujourd'hui. Alors je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait 9% en 5 ans, c'est proprement impressionnant. Surtout que tu le verras dans les articles, on voit une augmentation des revenus en escalier, ce qu'on ne voit pas sur les autres fournisseurs cloud. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est très intéressant. Alors l'essor de l'intelligence artificielle générative a particulièrement dopé les dépenses d'infrastructures cloud avec un record de 74 milliards de dollars dépensés au quatrième trimestre 2023. Cela marque la plus grande augmentation trimestrielle jamais réalisée, signe que le secteur ne montre plutôt aucun signe de ralentissement malgré un marché de plus en plus saturé. Alors c'est 12 milliards de plus qu'en 2022. Bon, à quoi c'est dû tout ça ? Vous pouvez me demander. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a Microsoft et Google qui ont investi massivement dans leur offre cloud qui améliore du coup la technologie et l'accessibilité de leurs services. Et ensuite, ils bénéficient de l'adoption croissante de leurs services par les entreprises de toute taille, attirées par les innovations en matière de sécurité, d'évolutivité et d'intégration d'IA. Alors, je vais clôturer cet édito par mon conseil personnel aux entreprises qui cherchent un fournisseur cloud, si elle n'en en pas un. Déjà, il y a plusieurs points à considérer. Certains sont tech, d'autres business et certains stratégiques. D'abord, il y a évidemment le coût, puisque vous devez être en table. C'est votre fournisseur principal souvent. Donc, vous devez être en table avec le coût de votre fournisseur cloud. Ensuite, il y a les services spécifiques. Donc là, c'est vraiment technologique. Est-ce que les capacités d'innovation de votre fournisseur cloud vont répondre à vos besoins technologiques ? Est-ce que les prix qu'ils proposent répondent à vos spécificités et vos besoins ? Ensuite, il y a votre dépendance aux services propriétaires. Tout à l'heure, on parlait des logiciels libres qui sont fournis par des fournisseurs cloud. Mais il y a aussi des logiciels propriétaires. C'est ce qu'on appelle le lock-in. Est-ce que vous allez être marié, Advitam Eternal, avec votre fournisseur cloud ? Et enfin, il y a un enjeu stratégique avec les dépendances aux lois extraterritoriales. Vous le savez, c'est mon dada, la souveraineté numérique. Donc, pour moi, ça fait partie des quatre critères. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais j'ai voulu mettre ces quatre-là en avant. Parce que c'est les questions que moi, je me pose en tant que CTO de Frogit pour choisir mes fournisseurs. Je les passe à travers ces quatre questions-là. Évaluer comment ces plateformes peuvent soutenir vos objectifs à long terme, surtout dans des domaines comme l'IA et l'analyse de données, si c'est votre cœur de métier. Et sinon, vous savez quoi faire. Le marché cloud va continuer à nous surprendre avec son dynamisme et son innovation. Et moi, je garde un petit truc pour le débat qui va suivre. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Erwan, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Est-ce que tu étais au courant de tout ça, déjà ? Non, non, les chiffres, je ne les avais pas trop en tête, tous les chiffres que tu as cités. Après, je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire aussi qu'à WS, à un moment, était arrivé vraiment très très gros. Donc forcément, quand les autres deviennent plus compétitifs, il ne peut que perdre des parts de marché. Donc voilà, mais non, non, je n'ai pas trop de... Ce qui est fou, ça reste effectivement la croissance des dépenses sur les cloud providers qui reste... Enfin, ça ne fait qu'augmenter de façon tellement significative que c'est... Bon, tu comprends aussi pourquoi tous les petits et les plus petits se disent « Bon, si j'arrive à choper ne serait-ce que quelques pourcents, je suis bien. » Donc voilà, maintenant, je n'ai pas plus d'avis que ça, pardon. Damien, tu veux rebondir ? Oui, il y a pas mal de choses, je pense, qui peuvent être dites. Je vais essayer de ne pas être trop long. Ça ne m'étonne pas trop, honnêtement, pour globalement plusieurs raisons. Déjà, Microsoft, selon comment c'est comptabilisé, ils peuvent compter beaucoup de choses dans l'offre cloud, notamment tout ce qui est lié au parc, donc autant de l'Azure 360 que toutes les offres d'AD Managé, etc., qui sont EdExchange, qui sont quand même des choses qui sont très populaires auprès des DSI. Il ne faut pas oublier que Microsoft, on n'a beau ne pas les aimer, ils ont un bon carnet de contacts chez les DSI dans à peu près tous les pays du monde, donc c'est assez simple de pousser des solutions. Ça m'est étonné qu'ils ne soient pas passés à l'offensive beaucoup plus tôt, en tout cas beaucoup plus fort, beaucoup plus tôt, mais je pense aussi qu'ils avaient besoin de maturité sur leurs produits, maturité qu'ils ont l'air d'avoir quand même aujourd'hui. J'en vois de plus en plus, si j'ose dire. Ensuite, pour ce qui est de Google, je pense qu'eux, ils avancent bien aussi. C'est pareil, je ne sais pas s'ils comptent la suite bureautique Google dans les stats, comme Microsoft, ce qui peut aider aussi. Ce que AWS n'a pas. Et ensuite, ce qui me semble intéressant pour Google, serait de voir les produits. Je serais prêt à parier que beaucoup de gens qui vont sur Google, c'est pour le Kubernetes manager de GCP, qui est quand même le meilleur cube dans les trois. Et toute la partie data avec BigQuery et tout ce qui s'ensuit, qui est là aussi vraiment un monde d'avance. Donc, je pense que pour eux, c'est vraiment les deux axes de progression. Donc, ce n'est pas étonnant. Après, AWS, pourquoi eux, ils n'arrivent pas à prendre plus de marché ? Je pense qu'eux, ils ont pris tout le marché qu'ils pouvaient à un moment. Aujourd'hui, pour eux, c'est beaucoup plus dur de prendre du marché. Leur but, c'est plus de garder, on va dire, le marché, dans le cas d'en perdre le moins possible. Parce que la concurrence va être de plus en plus agressive, ce qui est normal. Merci, Demir. Ce qui est intéressant et ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est que Amazon Web Services plus Google plus Azure représentent 66% des parts de marché. Et tu le verras avec les liens que je te mets en description. En fait, les clouds américains, donc déjà, sont les premiers, enfin, sont classés. Et tout cela représente, à un rapide calcul, 73% des parts de marché. Ensuite, il y a les clouds chinois qui représentent 6%. Puis, il y a 21%, c'est les autres. D'après ce que je lis, ça inclut, en fait, le chiffre d'affaires sur les plateformes Azure Service, infrastructure Azure Service et le cloud privé. Et potentiellement pas les SaaS. Ça reste à valider. Mais en tout cas, le graphique que j'ai sous les yeux ne parle pas des SaaS. Et moi, tout ça, en effet, ça me fait dire qu'il y a énormément d'argent là-dedans parce que pour dépenser près de 74 milliards, ça veut dire qu'il y a un chiffre d'affaires monumental parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser autant en recherche et développement si on n'a pas, je ne sais pas, fois 4, fois 5, fois 10 en chiffre d'affaires. Moi, ce que je voulais apporter et je voulais en débattre avec vous, c'est la soutenabilité écologique de tout ça puisqu'on sait que l'IA, fait partie des dépenses et on sait que l'IA a un coût écologique très important que ce soit en termes d'entraînement ou en termes d'utilisation et en termes de renouvellement des machines. Est-ce qu'à votre avis, c'est soutenable de continuer comme ça ? Parce que là, je ne parle même pas, ce n'est même pas du cloud d'hébergement de services VOD ou autres. Enfin, je veux dire, là vraiment, l'IA va exploser dans les années à venir et donc ça veut dire que les dépenses énergétiques et ressources naturelles cloud vont exploser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce truc-là ? En tout cas, moi, à titre perso, je suis inquiet de voir autant de dépenses aussi vite et je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir la distance. Tu veux dire autant de dépenses pour avoir des IA qui hallucinent des librairies qui n'existent pas et qui servent après de failles pour du code malicieux ? Non, ça, malheureusement, la crainte de l'IA, je vois ça un peu comme la suite, entre guillemets, logique. Alors, je ne dis pas que je cautionne pour autant, mais c'est l'usage logique qui sera fait de ces plateformes et tout. Donc, oui, ça va être très compliqué d'aller contre ça. C'est encore un autre sujet, quand même, cette histoire d'IA, on va dire, et d'écologie comparée au sujet de base. Mais rapidement, moi, je pense qu'on est encore au début de l'IA. Au début, on va dire, la nouvelle phase de l'IA où ça a repris un peu de... C'est nouveau à la mode, on va dire. C'est un peu comme tout. L'IA, c'est assez vieux. Des gens faisaient des recherches dessus. C'était moins à la mode. Donc, ça avait moins de financement. Et maintenant, c'est nouveau à la mode. Un peu comme, on va dire, l'espace, l'exploration de l'espace qui n'était plus du tout à la mode. On ne foutait plus d'argent dedans alors qu'on avait été sur la Lune. Et puis, d'un coup, Yameus qui vient, il fait « Eh, j'ai une trop bonne idée. Je vais m'investir dans rien d'espace. » D'un coup, tout le monde doit investir nouveau dedans. C'est pareil. C'est des effets de mode et d'investissement. Et l'investissement, il drive un peu la recherche sur ces choses-là. Donc, aujourd'hui, on a un stade c'est qu'aujourd'hui, on essaie de faire ça sur du matériel qui n'est pas adapté. En tout cas, qui n'est pas optimal pour ce type de choses. Donc, ce qui fait qu'on en surconsomme, clairement. Tout comme si demain, je vais chercher du pain et je prends une Ferrari, une F40 ou quelque chose comme ça. Ben, ce n'est pas adapté et je vais sûrement plus polluer que je pourrais faire autrement. Et à terme, pour moi, et je pense même potentiellement dans pas si longtemps, ils vont avoir un intérêt à développer une architecture vraiment plus adaptée à l'IA, que ça soit quelque chose entre le processeur, peut-être et le GPU. Il y a déjà des petits essais qui se font pour gagner en performance et je pense que ça, ça nous permettra de réduire grandement déjà l'impact au niveau matériel. Puis après, pour l'électricité, si on arrive à continuer à développer le nucléaire et tout ça, je pense qu'on peut avoir quelque chose qui soit soutenable. Oui, alors, pour moi, c'est un lien parce que les dépenses de R&D sont liées à l'IA. C'est pour ça que je voulais faire le lien et puis parce que je vois les cloud providers et donc les data centers se répandre et c'est pour ça que je voulais en parler parce que moi, ça m'inquiète notamment pour l'épuisement des ressources naturelles à mon avis qui va arriver avant l'épuisement des ressources énergétiques. Est-ce qu'il pourrait être problématique pour nos business parce que l'IA, tu dis, en effet, on en faisait avant mais pour moi, elle est rentrée clairement dans le grand public il y a moins de deux ans. Clairement, il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils comme Tchad EPT et autres et je ne vois pas comment ça peut ne pas continuer à se répandre. Alors, peut-être qu'il va y avoir un ralentissement mais je n'y crois pas. Pour moi, on est vraiment face là à quelque chose proche de la révolution industrielle donc une automatisation supplémentaire. là, on s'éloigne carrément du sujet il faudra qu'on en reparle mais cette histoire-là et c'est ce que tu dis j'espère qu'on va arriver à avoir des architectures qui vont faire des économies d'énergie et de ressources parce que sinon il va falloir faire des choix et se restreindre sur certains trucs. Je pense vraiment qu'on va y arriver et puis, il ne faut pas oublier si on prend un peu de perspective j'ai envie d'être positif aujourd'hui mais si on prend un peu de perspective sur tout ça il ne faut pas oublier qu'on est globalement on va dire à l'apologie humaine niveau technologie en tout cas au jour N comparé au passé on a un taux de personnes qui ont fait des études qui sont très intelligentes qui sont supérieures à ce qu'on a eu dans le passé on a des outils qui sont super à tout ce qu'on a pu avoir dans le passé avec tout ça j'ai du mal à voir comment on ne pourrait pas faire mieux c'est comme tout pour moi c'est toujours pareil les technologies au début ce n'est pas optimal ça surconsomme c'est un peu chiant et puis après on fait des évolutions je sais que je prends toujours les exemples d'industrie automobile parce que c'est quelque chose qui est super intéressant d'un point de vue on va dire cycle de vie parce que c'est une industrie qui est assez vieille mais pas trop en même temps et puis on voit comment elle a évolué mais on voit très bien qu'on est arrivé à un point où on faisait des choses très complexes et aujourd'hui on simplifie énormément pour utiliser notamment moins de ressources et on recyclait un maximum donc c'est une question de cycle je suis sûr que dans un an voire deux ans on commencera à avoir des processeurs dédiés à ça avec une architecture hybride entre du GPU et de la RM pour le coup un truc qui va combiner le meilleur des deux et on sentira beaucoup moins passer ces choses là et l'IA d'un autre côté nous aidera à optimiser un tas de choses qui nous permettront de gagner encore plus de ressources d'un autre côté peut-être de polluer moins peut-être que les IA vont nous permettre de découvrir des solutions pour améliorer tout ça il faut positiver il faut garder espoir c'est le plus important ah mais c'est clair il faut avancer merci pour cette note positive en tout cas croisons les doigts pour la suite alors si tu nous écoutes sache que ce podcast il est en licence libre en CC by SA c'est une licence créative commune ça veut dire que tu peux le prendre le diffuser tu peux découper des bouts les remettre dans tes podcasts etc la seule chose que tu as à faire c'est de citer la source et de dire que ça vient de chez nous avec le lien du podcast si en plus tu veux nous dire quelques mots en nous disant hey les gars et les filles parce qu'on a aussi une podcasteuse j'ai utilisé le podcast ça nous fera énormément plaisir de voir qu'il est diffusé et qu'il est réutilisé surtout merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage ST' 501